Nous allons voir maintenant la 25e vertu, qui est la vertu de sainteté. Vous voyez qu'elle est représentée ici par un personnage qui a l'air d'être la Sainte Trinité, qui tient une épée en main, et qui s'oppose à l'oubli de Dieu, ici en bas, qui est représentée par un lézard qui est dans un brouillard. Puisque Dieu m'ignore, et comme moi-même je ne le connais pas, pourquoi m'empêcherais-je d'avoir ma propre volonté ? Il ne me veut pas, et je ne sens pas sa présence. Je ne porte mon regard que là où quelque chose m'apporte des avantages, et je me donne ce que je veux. Ce que je sais, ce que je comprends, ce que j'aime, je le fais. Beaucoup m'assourdissent en me parlant de l'autre vie que je ne connais pas, et que je n'entends pas, et que personne ne m'a montré. Nombreux sont ceux qui me disent, fais ceci, fais cela. Ils me montrent Dieu et la vie et les récompenses, que je devrais recevoir pour que je sache ce que je dois faire. Mais une foule de tyrans me poursuivent et me proposent de grands projets qui sont plus imaginaires que réalistes, et que même ne réalisent aucunement. Je préfère poursuivre mes propres plans, je ne veux pas d'autres dieux ou maîtres. Si Dieu existe, je suis sûre d'une chose, il ne me connaît pas. Je pense que ça, c'est l'Occident. C'est l'état de l'Occident aujourd'hui. Les hommes inactifs en ce qui concerne le service de Dieu ainsi que d'autres activités sont parvenus à un tel point qu'ils relèguent Dieu dans l'oubli, comme s'ils ne le connaissaient pas, et ils ne désirent pas se rapprocher de lui à cause des persiflages incessants des conseils diaboliques. Au contraire, ils tiennent leur propre décision pour leur Dieu, et ainsi ils ne font que se rapprocher du diable et non pas de Dieu. La tête du personnage est celle d'un stélion, et le reste du corps ressemble à un lézard. Car les hommes qui s'attachent à ce péché sont rebelles dans leur esprit et dans leur volonté et s'opposent à toutes les œuvres de Dieu avec entêtement, de sorte qu'ils mènent leurs propres actions avec précipitation et un grand manque de modération. Ce péché-là, par sa haine et son impiété, bouleverse tellement ce qu'ils le commettent qu'ils ne savent même plus ce qu'ils doivent faire. Ceux qui oublient Dieu réfléchissent à différents projets pour organiser leur vie, mais ces projets sont tantôt sombres à cause de leur impiété, tantôt tempétueux à cause de leur incroyance et tantôt nébuleux en raison de leur extrême instabilité. Ils ne font rien d'autre que ce à quoi leur désir les pousse à faire. Ces pattes arrières sont posées sur le nuage que je viens d'évoquer. Cela veut dire que ceux qui ont oublié Dieu mettent leurs pas non pas en direction du salut de leur âme, mais vers le mal. Ils divigent toutes leurs actions en deux voies, à savoir l'oubli de Dieu et la dureté de cœur. Et ils sont uniquement préoccupés par ce que leur propre esprit leur montre. La sainteté répond ceci. Ô toi qui te précipites vers la perdition, que dis-tu ? Qui t'a créé et qui te fait vivre ? C'est Dieu. Pourquoi ne reconnais-tu donc pas que tu ne t'es pas fait tout seul ? Moi j'invoque Dieu et je lui demande tout ce qui est nécessaire et j'aime ses préceptes. Je les suis et je m'y tiens quand je le vois et quand je le reconnais. Comment ? Je suis l'oiseau de la bonne conscience qui me permet de sentir la présence de Dieu et de frapper la cithare des prières et de l'adorer et de lui adresser mes prières. Mais si je ne me préoccupais que de choses futiles, je m'éloignerais de Dieu. En effet, ce n'est pas la terre qui donne aux hommes la nourriture ni le vêtement ni ce qui est nécessaire. C'est Dieu. Les hommes voient les choses croître mais ils ne voient pas comment elles croissent ni d'où leur croissance provient. Tout ce qu'ils savent, c'est que Dieu les fait se développer. Rien d'autre ne pourrait faire croître l'humanité et le monde entier ni donner vie à la moindre créature existante sur terre. Seul Dieu en est capable. C'est par cela que l'on comprend qui est Dieu. C'est pourquoi l'homme doit servir Dieu avec dévotion dans toutes ses actions, s'abstenir de mal se comporter afin de ne pas agir suivant son propre caprice à cause de la fragilité de sa conscience. Moi, je veux porter la ceinture de l'abstinence et demeurer dans l'agréable floraison de la béatitude. Car sous l'étendard de la cour, je suis le chef de l'armée ordonnée du roi qui accomplit les œuvres exigées par Dieu. Alors voilà les passages à méditer pour demander la vertu de sainteté auxquelles on est tous appelés, qui a aussi une épée dans sa main. Pourquoi elle a trois têtes ? Je crois que peut-être que c'est parce que c'est la Sainte Trinité. Jésus, dans la vraie vie en Dieu, dit ceci « La paix soit avec toi. La sainteté ne vient pas en un jour. Il te faut persévérer sur ce chemin plein d'obstacles et de petites croix. Ne t'éloigne pas de moi. Veux-tu continuer ? Veux-tu continuer avec moi sur cette route jusqu'à la fin ? Je ne m'éloignerai pas de toi, mon Seigneur. Aide-moi afin que mes poings fermement serrés sur ton vêtement ne lâchent pas prise. Accroche-toi à ma croix et ma croix te conduira jusqu'à la perfection. Près de toi, je suis. Unie à toi, je suis. Prie, ma Vassola, prie, chacun de nous. Car ce qui découle de l'amour, c'est principalement la dévotion. Moi, le Seigneur, je t'ai imprégné de mon amour. Je demande à chaque âme de venir se jeter dans cet océan d'amour afin qu'elle aussi, en soit toute saturée, qu'elle ressente cet amour. Moi, Jésus, je vous aime tous. Entrez dans mon sacré cœur. Il me tarde de vous cacher au plus profond de ces profondeurs, de vous y cacher pour toujours, de vous y garder pour moi seule. Fleur, aime-moi, aime-moi, adore-moi, adore-moi, et je ferai le reste. Apprends à dire, Jésus, fais de mon cœur ton lieu de repos. Viens te reposer, Seigneur. Eh bien, justement, le chant que j'ai choisi, c'est Trinité 5. Et je n'avais pas vu qu'il y avait trois, quatre, un enfant petit. Lumière et le Père Lumière et l'Esprit s'en veux dans nos cœurs Amour et le Père Amour et le Père Amour et l'Esprit s'en veux dans nos cœurs 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 A le Fils, bonheur à l'Esprit-Saint, feu dans nos cœurs, Trinité sainte, nous t'adore, Trinité sainte, nous t'adore. Pensez à l'Esprit-Saint, paroles à l'Esprit-Saint, J'aimis seulement l'Esprit-Saint, Trinité sainte, nous t'adore. Nous t'adore, Trinité sainte, nous t'adore. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nô, t'a douleur